Grosse mise à jour pour la Xbox 360, Buffy le smartphone de Facebook et Samsung qui se moque de Apple, c'est le Fresh News du jour, salut ! Fresh News vous est présenté par Club Volta, pépinir low cost pour entreprises et start-up à Meudon. Microsoft vient d'annoncer l'arrivée d'une mise à jour majeure pour la Xbox 360 le 6 décembre. Les heureux possesseurs de la console découvriront une nouvelle interface inspirée de Métro, l'interface tactile que l'on connaît déjà via les vidéos de Windows 8. Mais d'après les images que vous pouvez voir derrière moi, cette nouvelle interface rappelle aussi beaucoup celle de la PlayStation 3. Autre nouveauté, le contrôle de la voix s'améliore, on pourra lancer un film, faire des recherches sur Bing, le moteur de recherche de Microsoft qui arrive enfin sur Xbox, et enfin on parle d'un stockage de fichiers dans le cloud pour la sauvegarde des jeux et une compatibilité accrue avec les smartphones sous Windows Phone ainsi qu'une intégration poussée de Facebook. A voir donc le 6 décembre. Si je vous parle de Buffy, vous allez me parler de chasseuse de vampires. Ben c'est raté, on parle ici de téléphone Facebook. Buffy c'est le nom de code du projet de collaboration entre HTC, l'un des plus gros fabricants de smartphones au monde, et Facebook pour la création d'un premier téléphone estampillé de la marque du réseau social. Après avoir envisagé Samsung dans un premier temps, Facebook a finalement confié la création de son téléphone à HTC. Buffy sera basé sur Android, dans une version complètement modifiée, pour y intégrer une adaptation poussée des produits Facebook. Buffy devrait sortir dans les 12 à 18 mois qui viennent. Et sur la fanpage de Fresh News, nous vous avons posé la question hier, et vous êtes une majorité à avoir élu Facebook Messenger comme votre outil de messagerie instantanée préféré. Bonne nouvelle pour Facebook et son téléphone donc. Samsung vient de faire très fort dans sa dernière publicité pour le Galaxy S2 aux Etats-Unis. La marque s'attaque directement aux fans de la marque Apple qui font la queue durant des heures à chaque sortie d'une nouvelle version de l'iPhone. La pub montre clairement des iPhones d'un côté, et de l'autre, des utilisateurs de smartphones Samsung qui se moquent des fans de Apple. Le message est clair, si vous attendez la dernière bombe technologique sur le marché, ce n'est pas la peine de faire la queue pendant 9 heures, n'attendez plus, elle est déjà là. Cette pub est marrante et réussie, contrairement à la pub Microsoft pour ses Windows Phone qui l'an dernier, prenaient ouvertement les fans d'iPhone et de Blackberry pour des débiles dans un message très clair dans le texte. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui, je vous retrouve demain, passez une bonne journée, bye bye.